Vous êtes sur RTL. Avec Bip & Go, profitez du télépéage en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. En ce moment, le badge est à partir d'un euro avec le code RTL. Conditions sur bipango.com Merci d'écouter RTL, il est 10h. Marion Ferrer pour Le Flash, bonjour Marion. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations se déroule ce soir. Algérie-Sénégal, match en Égypte au Caire, mais important dispositif. En France, à Lyon, environ 600 policiers seront déployés. À Paris, à nouveau 2500, notamment dans le secteur des Champs-Elysées. Gros dispositif aussi à Marseille, à Montbéliard dans le Doubs. Coup d'envoi de cette finale à 21h. Le domicile de François de Rugy, près de Nantes, a été tagué. De Rugy, escrocs, honteux, fera payer, dit le message et signé par le sigle PCM. Le parti communiste maoïste qui a revendiqué l'opération par courriel. La Bourse de Paris, ouverture en hausse à plus de 0,55%. Le 4,40 tourne autour de 5590 points. La treizième étape, le contre-la-montre à Pau. Julien Alaphilippe porte toujours le maillot jaune. Les détails avec vous, Christian Olivier et Laurent Jalabert. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Après votre carnet de route, 6h40 et 8h30 ce matin sur l'antenne de RTL. Présentation de ce contre-la-montre individuel, très important pour la suite du Tour de France. Oui, le contre-la-montre individuel, c'est le grand rendez-vous chronométré de ce tour. Il n'y en aura pas d'autre d'ici à Paris. 27,2 km pour cette treizième étape. Un contre-la-montre avec un parcours accidenté quand même, ballonné, ça n'est pas tout plat. C'est un circuit qui va faire quelques écarts entre les meilleurs, en tout cas qui va étalonner les valeurs. On y verra, c'est sûr, beaucoup plus clair à l'issue de ce contre-la-montre sur les forces en présence. A la veille de la première étape, vraiment avec une arrivée au sommet du Tourmalet, où là, cette fois-ci, on ne pourra plus se cacher. Aujourd'hui, c'est déjà l'heure de vérité. Il va falloir être dans le coup de suite. Julien Lafilippe a gros à gagner, je pense, sur cette journée. Gros à gagner ou peu à perdre ? Il n'a rien à perdre. Du coup, il a gros à gagner parce que finalement, ceux qui ont la pression, c'est ceux qui ont déjà perdu du temps. Il faut se débarrasser de ce maillot jaune qui est embarrassant, qui est imprévisible, plein de fougue et qui, finalement, porté par la foule, est capable de tout. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore perdu le Tour. Il va falloir le déloger à un moment ou à un autre. Et Alaphilippe va trouver un parcours qui est à sa mesure et qui lui convient et sur lequel il va pouvoir exprimer vraiment sa belle condition physique. Le premier cours et le dernier, au général, Laurent Jalaber a s'élancé. Ce sera Johan Offredo, la Lanterne Rouge, à 14h. Bonne journée. Merci. Merci à vous deux. Le début de l'étape, donc à 14h. Le pont ensuite, toutes les demi-heures sur RTL. Centuri 21, partenaire officiel du Tour de France, vous fait vivre toutes les émotions du sport. Centuri 21, parlons de vous, parlons bien. Les courses, elles sont à Cabourg en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 14, le 5, le 8, le 16, le 7, le 15 et l'As. Sa dernière minute, le 16, attention, le 13 et non partant dans cette course. La météo, une belle après-midi ensoleillée sur une grande partie du pays, exception sur la Normandie, le nord des pays de la Loire, avec du vent sur les côtes et de faibles pluies. Les températures, 21 à Brest, 29 à Paris, 33 à Lyon. Cédiscount, vous souhaite un bel été. C'était la météo, avec Cédiscount. RTL, il est 10h03, tout de suite Bérenice Bourgueuil et Bruno Guillon, le grand quiz de l'été. Merci Marion, on vous retrouve tout à l'heure à 11h. A tout à l'heure.